mesdames mesdemoiselles et messieurs oui chers abonnés chers fans de l'émission fafa bonjour ça dépend de là où vous trouvez voilà si c'est bonsoir vous êtes quelque part c'est que c'est bonsoir vous êtes quelque part il fait jour c'est bonjour voilà vous recevez humblement votre même serviteur dj ramsey voilà c'est important ça fait un moment qu'on s'est pas vu et franchement dit je suis très content de vous retrouver voilà je profite de cette antenne pour dire merci aux autorités de ce pays aux présents de la république et à tout son gouvernement qui ont qui ont travaillé d'arrache-pied qui n'ont pas ménagé les efforts voilà ça dit qu'ils se sont arrangés pour faire rentrer les jeunes ivoirien sinon tous les ivoirien qui étaient bloqués du côté du maroc du côté de casablanca de rabat de marrakech et oui c'est de ça qu'il s'agit votre dernier était bloqué au maroc vu la situation sanitaire que tout le monde connaît voilà et le gouvernement a dépêché deux avions vu de faire pour nous faire entrer au pays et je suis parmi vous ici et maintenant en tout cas merci beaucoup au gouvernement merci à toutes ces personnes là qui vraiment m'envoyer des messages de soutien toutes ces personnes qui m'ont dit ramzy t'inquiète soit fort ça va aller voilà on est ensemble je profite aussi pour saluer toutes les personnes qui m'ont reçu du côté du maroc dans ces moments difficiles qui m'ont soutenu voilà je tiens à saluer monsieur fabrice denon opérateur économique depuis casablanca qui était mon tuteur à casablanca salue à jean lucas goy salue aussi à celui qu'on appelle tous mon fils de vous salue à toutes ces personnes à achille dion salue à vraiment je veux je je suis en train de saluer tout le monde tout cela c'est des bras bras voilà c'est tous mes gars que je salue on est ensemble et je suis aujourd'hui avec un monument avec quelqu'un qui a fait aimer la culture qui a fait aimer l'humour qui a fait aimer le théâtre aux jeunes ivoiriens aux jeunes africains ce n'est pas n'importe qui vous verrez de qui il s'agit pour l'instant plage musicale et on revient alors la famille farfar nous sommes de retour maintenant après cette très belle plage musicale suggérée par l'invité lui-même je suis avec monsieur bouille de fin le poirot de poirot c'est mon vieil qui est là ah vieux je voulais te faire un atout mais attire moi là oui mais c'est chaud hein avec cette maladie là on prend du recul ah tu as vu non c'est la je suis vraiment élu et je te dis vraiment merci avec tout le programme chargé que tu as tu as pris un peu de ton temps pour venir à une visite à ton petit frère à ton petit frère à ton fils pour faire l'émission merci beaucoup merci frère tu crois je suis très honoureux merci au derrière merci merci beaucoup alors on va rentrer direct dans le vif du sujet aujourd'hui quel bilan tu fais l'état carré oui j'ai fait un bilan il faut dire que je suis très honnête j'aime pas être malhonnête quand j'ai fait un bilan aujourd'hui j'estime que le bilan n'a pas été positif pas bon c'est pourquoi ça il faut toujours le dire parce que nous avons des ambitions lorsque nous entrons dans le métier dans le milieu artistique alors nous avons constaté que en côte d'ivoire des gens c'est difficile d'y voir des gens qui s'intéressent à la culture et qui mettent de l'argent des gens sur son terrain alors quand je fais le bilan aujourd'hui nous qui sommes prédestinés à monter des tours de théâtre à monter des grandes pièces de théâtre les faire jouer à travers la côte d'ivoire aller même dans le monde même culturel aller dans des pays où il y a des festivals aller participer à des festivals pour montrer quand même ce que la côte d'ivoire s'est fait et puis encore monter et créer des films de théâtre réaliser des films on n'a pas pu parce que on a fait un peu à des gens qui sont des études culturelles ils ne savent pas que la culture est un vecteur économique ils ne savent pas on ne savent pas quand c'est comme ça c'est très difficile il ya seulement des individus qui réussissent à comprendre que l'attention des faisant attention quand je prends une dame comme artistique d'état qui a eu du succès avec ma famille ma famille n'allait pas exister il s'est pas un jour des passages et monsieur comme pourquoi de lui qui était ministre qui voit la petite fille ma fille c'est quoi on voit nous voir plus d'un faut pas et comment ça va il dit oui papa ne fait plus gros gare était il fait un film comme on a un scénario on n'a pas d'argent tout le monde au bureau sur place et l'appui de l'argent et l'arrière d'état voilà un film aujourd'hui à vous qui fait la fierté de la cour des dames et messieurs ça c'est un dogme beaucoup de gens s'appartent alors voyez vous quand tu vois ça c'est accourageant on le dit pour dire merci à ces messieurs qui aujourd'hui ne vivent pas mais faut dire merci parce qu'ils ont apporté quelque chose à la cour du vin ils ont cru voilà mais des pressions comme ça pour les pour les raconter c'est très difficile il ya des gens qui pensent que bon je veux construire des bâtiments faire des maisons ils pensent à l'heure de français il va construire une maison elle veut peut-être de deux habitations mais il a fait une maison peut-être à 200000 fois dans les dix habitations vous apportez deux millions par mois à quel moment tu vas rentabiliser les cinq ans alors qu'avec les cinq ans de défense et il fait un film peut-être qu'il parle peut-être c'est quand deux épisodes et d'être les films les 26 minutes une épisodes ça coûte une affaire de 800 mille fois dans la télé et 400 mille fois dans notre télévision nationale tu vois tu vois déjà avec 10 millions comme tu gagnes en un seul coup et quand ça finit tu vas dans une télé il ne semble pas que la culture est un vétérateur économique et ça fait très mal c'est une très grande industrie quand tu vois aujourd'hui le nigéria qui dépasse l'afrique du sud mais c'est parti à partir du cinéma à partir de la culture mais nous sommes coincés dans un pays où déjà ne croient pas aux artistes ils ne savent pas que la culture est un vétérateur économique donc bon voilà on est rélégués on se comprend c'est ça fait très mal très mal si vous le constatez arrêtez de faire des dossiers aujourd'hui quand tu vas faire ton travail on est ta profession la machine qui fait la relation de l'arrivement il n'y a pas le nom artiste dedans on ne le trouve pas avant la nouvelle la nouvelle caractéristique on n'est pas dedans on n'est pas dedans il ya quelqu'un qui m'avait parlé de ça voilà mais c'est une méconnaissance du métier artistique quoi c'est quelqu'un pourtant à chaque fois que les décidés ont besoin d'aller vers les populations ont besoin on passe toujours par les artistes et puis quand tu vas ces personnes qui sont ministres aujourd'hui moi je te dis sincèrement va avec eux dans un pays ils sont obligés de se présenter pour lui je suis ministre avant qu'on l'accueille mais nous lorsqu'on arrive dans un pays on nous reçoit avec des honneurs on fait tout nous vendons l'image du pays de manière positive mais ils ne nous encouragent pas voilà les artistes ne sont pas reconnus à l'air juste valeur non 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 ils ne sont pas reconnus à l'air juste valeur ça c'est un coup de gueule et un cri de coeur du vp alors à l'époque à l'époque j'avais eu on dirait j'avais eu une opportunité avec monsieur bâthélémy oui oui tout ça mon père spirituel voilà voilà comment comment ça a commencé votre aventure l'époque non il faut dire que bâthélémy nabo il était conseiller extra de monsieur ducre et moustapha qui était en ce temps-là mais de la commune de jupougon et nous nous étions les bons petits de monsieur ducre et moustapha et nabo était son conseiller extra et j'ai la même temps et figario qui était une fois c'est comme ça que nous connaissons de moi tous les matins lorsqu'il vient voir monsieur ducre et c'est moi qui l'introduit voilà il dit mais toi tu fais quoi je dis moi j'ai fait l'école de théâtre et donc il dit mais attends je vais créer une émission et puis tu vas animer ça si tu peux je dis bon je vais essayer et j'en ai parlé à monsieur matin qui m'a dit non mais ça le fait de l'émoire en deux trois minutes ça c'est pour des enfants ça toi tu fais d'une école de théâtre tu vas aller faire des non ça c'est parce que les hommes de théâtre qui ont fait des études de théâtre ne considèrent pas ces gens de théâtre là je dis je vais essayer voilà comment j'ai raconté nabo voilà comment nabo aussi a créé dimanche passion et vraiment nous sommes partis fait dimanche passion mon dieu merci ça c'est un grand succès ou merci beaucoup c'est un très grand succès comme moi j'étais en voie très jeune oui j'étais petit même j'ai regardé ça vraiment c'est c'est quelque chose qui m'a marqué merci merci m'a marqué alors comment s'est fait d'autres personnes sont en train de dire que oui avec monsieur nabo voilà après c'est fini en queue de poisson est-ce que c'est vrai avec qui vous m'avez misé d'avoir été démis ça c'est mal fini avec moi pas avec moi peut-être d'accord pas avec moi parce que vous savez dans la vie et moi dans la vie il faut voir de la reconnaissance j'ai fait le théâtre c'est vrai j'ai fait le corps de théâtre c'est vrai mais dis moi qui savait qu'en Côte d'Ivoire et monsieur comme couillard n'ait pas existé il a failli nabo créer une mission donc moi je dois une grande reconnaissance à monsieur battre mien nabo je cause je dis je suis toujours avec lui dès que je quitte je m'attends encore je suis toujours avec lui je l'appelle le grand patron partout je suis partout il est dès qu'il m'appelle sur sa disposition oui parce qu'un patron ce qui est plus important c'est la reconnaissance il ne te demande pas aujourd'hui quand je vais partout on m'évite partout on me donne de l'argent on me donne des moyens de cacher mais je me dis que c'est il nabo qui me donne ça c'est grâce à lui c'est lui qui me donne donc tout ce que j'ai c'est parce que c'est il nabo qui me donne donc je lui dis beaucoup merci et je suis je lui serai reconnaissant alors aujourd'hui tout le monde sait tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire savent aujourd'hui que le milieu du théâtre c'est le milieu des planches comme on dit le milieu du théâtre est très 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 tombé si on peut dire ça dans le japonais c'est tombé alors toi qui est un ancien là selon toi quelle explication tu donnes à cela c'est une question c'est une question de soutien de soutien parce que quand j'ai créé le théâtre j'ai fait un spectacle tout généralement au pari la culture mais le pari me revient à 6 millions on m'a réduit en fait sinon mon ami connaît Dodo c'est que j'ai payé 8 millions il m'a dit mon ami il faut payer 6 millions mais c'est pas déjà rien et la promotion du spectacle donc j'ai investi des 10 millions de francs c'est fait pour deux pour deux j'ai voulu venir au théâtre parce que le théâtre est un art total c'est c'est à dire que soit la musique tout tournée le théâtre est un art total parce que là où il y a le théâtre il y a la musique il y a la danse il y a la poésie il y a tout pourquoi on dit que le théâtre est un art total mais quand on va jouer il a le décor qu'il faut faire il a les répétitions qu'il faut faire et puis on n'est pas dans un théâtre indigène nous déjà venons jouer parce qu'ils ont envie de jouer nous sommes dans un théâtre modern dans un siècle où on doit faire le théâtre modèle désormais de cela moi je ne peux pas utiliser un acteur de théâtre qui est pu soit incapable de donner ça c'est une fois par rapport à l'éclatation c'est pas la peine et c'est pas la peine on n'est pas autant de la guerre d'année d'être indigène ou un théâtre primitif où on avait envie de jouer j'ai envie de faire les gens alors je viens faire les gens et j'en vais à la maison chercher à manger donc ça veut dire autant d'être en tant qu'on m'a dit d'années où ils n'ont pas eu ce qu'il devait avoir pour qui j'ai assez de respect dans les relations à cause de son humilité c'est très vite avec un cachet de 2,3 samifères et savons et savons même un cachet de 6 samifères et savons c'est-à-dire il va payer le transport avec un groupe de près de 10 personnes parce qu'il faisait un théâtre vous dites que c'est un théâtre indigène le théâtre indigène ou avec qui j'appelle le théâtre populaire bon on a commencé sur le théâtre primitif après on a évolué au commencement du théâtre primitif après on a vu le théâtre indigène avec les frégados de la montagne et les tétendants et après on a vu maintenant au théâtre moderne après le théâtre populaire c'est un théâtre que tout le monde fait des différents des théâtres virtuels tout et tout mais maintenant quand il y a qui d'arrivés vont pour 500 000 francs il va déplacer avec des personnes de 10 personnes des tondards parce que tout n'a pas évolué pour faire le décor mais quand ils arrivent tu vas baguerre mais quand ils vont finir jouer il va manger les affaires il va les devoirs manger quand ils vont revenir il reste que 100 000 francs à partager à chacun de ces réponses à la maison 20 mille fois 2000 mais ils reviennent encore ça c'était l'amour du théâtre mais j'ai apprécié j'ai apprécié parce qu'il fallait s'aimer d'abord bien sûr il fait partie de ceux la même qui ont bien sûr oui oui c'est des gens vraiment qui ont fait qui ont fait vraiment le théâtre à côté d'ivoire quand tu vois c'est vrai que les années dernières c'est donc les toujours à mon avis qu'on fait que c'est d'envoyer le théâtre à les pièces de d'aujourd'hui on voyait aussi montrer un peu des des plans qui s'appuient tout mais après à leur tour ils sont donné une note à lui au théâtre avec damiel et amadou diaro d'ivoire à coup d'ivoire vous avez joué avec les fargas à samedi oui bien sûr oui oui c'est une très bonne pièce tout tout et tout donc après cela il y a un joueur qui est arrivé aussi tu vois des gens comme les nous sommes candidats nous sommes candidats ou bien le conseil municipal tu peux plus avec l'instant les fargas bon voilà un peu après on a dit quoi il fait ça qui a marqué avec la lettre à la lettre de succès donc après cela il ya eu une petite cassure on est rentré dedans moi je suis rentré dedans c'est-à-dire majoration un peu moi j'étais juste un peu avec les ticoyers un peu et après je suis rentré dedans j'étais un peu d'intermédiaire mais après moi moi j'ai pas venu que des acteurs c'est-à-dire qu'ils mis dans j'étais là où sont venus mais nous sommes j'ai fait partie peut-être les deux personnes qui ont avoir des tours de théâtre oui parce qu'aujourd'hui on est arrivé à un niveau où la gestion de tout le temps c'est moi je vois vous toi par exemple oui tu as eu pour ambition de perpétuer le théâtre en cours d'ivoire mais pourquoi après toi ta génération où il n'y a pas eu la paix des gens comme toi qui sont dit bon même si c'est chaud oui quand même il faut pouvoir pousser le mouvement comme il faut oui mais ils regardent un peu les dévancés et les dévancés tu crois il est là il regarde quand il y a tout de même pas j'ai vu son débrouillant c'est bien c'est que je vois être que c'est bon voilà enfin là c'est où il est assis à à waga ou et dont je l'ai assis ou non dont je l'ai assis au lycée il fait qu'apporte et qui encore et qui m'ont ici il est il a fait un truc ici l'estime en allemagne bon il s'est cher ça que c'est donc ça donne pas le courage en fait aux générations c'est que c'est pas le théâtre le théâtre peut faire vivre son nom et puis il suffit de faire de grandes créations moi j'ai vu que j'avais l'ambition de monter une grande pièce qui peut me vendre la cour du vin un peu partout mais il n'y a pas au festival il y a eu un festival quand il y a au nigéria allé avec la victime où sont partis mais les gens se sont dit c'est allez gosse la fille était là un festival festival c'était une grande rencontre africaine tout le monde était là les grands hommes n'est pas dans les quatre étaient là mais malheureusement on est avec des dirigeants qui pensent que pour participer à l'immédiat d'un pays fait l'économie aussi faite mais c'est une faite tant non 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 l'artiste compte parce que vous faites c'est nous qui a la fond de l'image du pays quand on parle de la côte d'ivoire la cour d'ivoire a été vendue par les artistes quand tu veux un peu un bois que et sa piscine ça c'est l'artiste qu'ils font même les chansons à l'époque de l'indépendance c'est tout ça c'est les artistes qui vendent l'image du tourisme c'est la destination quand tu attends mais qui achète et qu'il est bien dévoué j'ai vu qu'il ya tout ça à l'heure la taille mais j'aime ce pays j'aime ça avec une entreprise voilà l'artiste que la destination et c'est ça mais aujourd'hui les gens n'ont pas qu'ils n'ont pas compris j'ai oublié que on n'est plus j'ai pas de couture c'est des écoutes culturelles c'est tout il ne servait pas tu veux de 8 heures tu vois quelqu'un qui dit bon je monte un spectacle de théâtre il me faut dire que c'est trop c'est trop il sait même pas ce que c'est mais va dans les pays européens vos états unis va en france l'homme que tu vas croiser dans un grand restaurant dans un espace bien luxueux assis en train de se faire plaisir c'est un actif c'est pas un fonctionnaire bien sûr c'est un fonctionnaire qui vaut bien que des artistes déjà qu'ils travaillent pour d'accord vraiment ce ton ton analyse est très pertinent mais je pense que c'est qu'on les oreilles ils entendront et ceux qui peuvent comprendre merci beaucoup alors comme je disais aussi tu es un acteur de cinéma je fais voilà pourquoi pourquoi tu n'as pas connu une très grande carrière en tant que acteur parce que bon aujourd'hui tu as parlé de go et tout ça ils sont aujourd'hui sollicités pour des films pour des films mais qui sont même si une plateforme qu'on appelle netflix et tout ça pourquoi tato si tu n'es pas autant sollicités pour être dans beaucoup de pour nous de grands films il faut que c'est ça dépend du moment pour le geste et des artistes qui ont marqué le théâtre là en côte d'ivoire mais qui n'ont pas atteint d'autres niveaux de succès aujourd'hui quand on faisait un peu on était bien vus en côte d'ivoire et les réseaux sociaux n'existaient pas la communication n'existe même pas tu sois à la clévision on te va se marquer à me aller pourquoi on te voit même pas au burkinaï rien du tout c'est peut-être qu'ils sont des passages quelqu'un qui est des passages en côte d'ivoire prendre une oeuvre regarde une oeuvre dit ah c'est un artiste je l'aime bien mais aujourd'hui avec la mondialisation de la communication où aujourd'hui nous sommes à une chaîne avec ce que nous sommes en effet de vivre partout dans le monde avant c'était pas comme ça donc aujourd'hui la communication a changé tout a changé donc ça permet à quelqu'un la quelqu'un qui se trouve en côte d'ivoire d'être vu dans le monde et du coup c'est déjà des précafagnes mais ça tient bien sûr que c'est bien au gabon il veut faire un film il dit j'ai regardé un film aussi à quel monsieur appelle le moi je me rappelle hier j'étais avec un ami et puis il y a aussi rappelé du mari ah j'ai besoin de toi mais parce que le monsieur a vu les animations de mon ami là dans d'autres télévisions mais qui sont vraiment sur le nez plutôt qu'on n'avait pas tout voilà c'était un problème de communication que nous avions on n'est pas tombé au bon moment mais on n'avait personne aussi oui mais à ce moment aussi tu as le temps de te rattraper mais tu n'es pas oui tu n'es pas vieux tu es en compte d'actualité dans ce moment donc qu'est ce que tu fais pour remédier à ça non je suis en train c'est pas que j'ai dit que nous avons ce point que nous avons un peu j'ai dit souvent aux gens des gens me disent qu'ils me voient mais c'est bon de faire tu ne crée pas de films il faut monter un film avant ça j'ai dit mais le film que j'ai écrit ça fait mes poils de faire la communication de payer les appareils c'est parce que je me fais c'est de l'argent quand c'est comme ça l'état met en place un fonds d'aide à la création mais prévue de tout ce qui est condition quoi il faut envoyer tes papiers tes papiers ils en font tous des papiers ça veut pas donner en fait on n'a pas envie de donner envoie tes papiers envoie tes papiers tu comprends pas tout ça tu vois que c'est pas mal de volonté mais je vous dis aujourd'hui je n'aime pas trop rater dans les détails quand tu vas en état je te parlais du cas de delta oui bien sûr c'est la volonté d'un individu un seul individu qui a fait tout ce que tout ce qui a suivi là j'ai vu et malheureusement c'est un seul monsieur que les appeler à ce temps carnet 20 millions à chacun il n'a pas fait des réunions il n'a pas fait papier et la rivière et je vois tout à fait ma famille véné il ya quoi on n'a pas l'argent 20 millions 20 millions allez-y quand tu vas descendre ils vont du fait politique voilà tout cas c'est quelqu'un d'être reconnaissant en tout cas dans ce qui se fait sur l'essentiel je vais pas de son nom pardon parce que j'ai passé celui n'est pas là ils n'étaient pas là il n'est pas là un monsieur qui sont là sans comme ça il y a eu 10% après il est très très bon et que je veux être ce n'est pas parce que tu peux être de laissée que je vais soutenu, la musique, le théâtre, tout ce qui est culture n'est pas soutenu dans ce pays. Alors, pourquoi vous qui êtes au-devant des choses, qui êtes un peu ceux qui sont respectés dans le mouvement, pourquoi vous n'avez pas milité pour que au moins ce soit quelqu'un qui est imprégné dans la culture, qui soit peut-être un jour ministre de la culture ou bien ce genre de choses. Pourquoi vous n'avez pas essayé de... Il faut dire qu'on a essayé. On a essayé quand on avait l'ancien président qui était encore président de la République, nous avons essayé avec les gagis et les toutous et tout. Et c'est comme ça qu'il avait décidé de nous donner de l'argent, 100 millions de francs CFA sur la parafiscalité qui se faisait en fait. Donc on avait droit à 100 millions de francs CFA chaque année pour nous permettre d'abord de soigner nos amis qui sont malades et puis d'avoir un fonds commun de création. Bon, le pouce est venu ménager, il a eu des problèmes, tout, il est parti. Donc on ne s'était pas... Ce n'est pas une vision qui a été prise de manière officielle. Oui, c'est vrai. Tout est volé en point de l'écran. Et c'est ça. Le fonds pour Carvachy. Le fonds pour Carvachy parce que chacun, il faut sentir la chose. C'est ça. Bon, lui, peut-être, il a senti parce qu'il était guitariste et puis c'est lui qui a créé le burrida. Les tâches du burrida ont été faits au domicile de Babo Laurent avec Kabat Taifu et puis Babo Laurent, Kabat Taifu, Amédée Pierre, voilà, au salon de... Ça va voir que le burrida a été créé. C'est-à-dire, lorsque M. Amédée Pierre avait fait une grève, il ne voulait pas jouer, il a convoqué, il a convoqué, il a dit, il faut le goût de faire venir ce gars, ce temps-là qui a refusé de jouer, il a dit, il a dit, il a dit, il va être avec très peur. Le burrida t'appelle, il pense qu'on va me jeter au lac au Caïman. Donc, il est rentré, le burrida a demandé, il a dit, papa, il n'a rien. Il a dit, si, pourquoi tu es-tu de jouer ? On dit que tu dois jouer, il n'a pas joué. Il a dit, oui, papa, il y a la radio qui joue mes chansons, il ne paye pas. Il a dit, il doit payer ? Il a dit, oui. Il a dit, frigo, c'est comment ? Il a dit, monsieur le président, en France, c'est comme ça, quand les rados jouent, est-ce qu'on doit payer ? Il a dit, il a dit, il a dit, on paye alors. Bon, allez-y, que les questions vous allez payer. Sur le chat, vous pouvez payer sa part. Il a dit, frigo, paie pour toi. Il a dit, il a dit, allez-y, créer ça. Allez-y, créer la suite-là, vous allez payer ça. Donc, nous sommes partis au défi de Babo-Laura, avec Babo, Zadie, Zadie Zavourou, avec le prédacteur Kabataifu, un peu à son âme. Il a dit, on doit aussi, tu vas voir, le premier test du burrida, comment c'est sorti. Non, mais ce burrida, c'est une bibliothèque, ce monsieur. Il connaît, il a le toc. C'est pour ça que quand il a été président, peut-être, il a pensé faire un coup d'oeil, c'est ça, tous là, en étant employé, ce soutien-fonds, pour pouvoir le venir en aide, peut-être, c'est pour ça. Bon, en tout cas, ça manait de sentir la chose. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, on espère que bientôt, voilà, les choses vont changer et que tout va se passer pour que, voilà, nous soyons du bon. Bon, il y a un petit doc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook. Pour dire, pour poser une question à Bédefère, j'ai noté le nom. Je n'ai pas déjà, je n'ai pas l'éditer pas toutes les questions. Non, il n'y a pas le problème. Je n'ai pas déjà connu, tu n'as pas de savoir tout, quoi. Comment tout, quoi ? Elle s'appelle, voilà, c'est un interneur du nom de Dezlof Sinclair qui demande à Bédefère. Pourquoi Bédefère n'a pas marié Basé-Thérèse ? Parce que c'était un goût à l'époque. C'est ce que la personne a dit. C'était un goût, vous étiez dans le ting-tang, mais avant la fin, tu n'es pas resté avec quelqu'un, tu es retournée avec ta femme et tout ça. On nous dit, c'est quoi le oui ? Oh, bon, je pense que les gens racontent ça. Et si c'est vrai ? Ah, mais c'est ce que l'on va nous dire. Je vais voir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais bon, je viens à l'arrivée. C'est une dame pour qui j'ai assez d'admiration, qui chante, qui joue bien du théâtre, mais qui aime à jouer avec le guillet théâtre d'Abidjan. C'est la seule femme. Déjà parce que là, elle soit elle le patron de la coupe. Enfin, rien n'était vraiment. Non, les gens accordent toujours des choses. Donc, il n'y avait rien. Non, non, non. Moi, je te connais, tu n'aimes pas mentir. Je n'ai pas mentir. Mais tu sais, si tu connais, tu n'as pas lu les romans de Veïe-Souzane, Sabe-Noussoumane. Oui, Sabe-Noussoumane. Oui, Veïe-Souzane. Non, ça, je n'ai pas lu ça. Bon, la parole qui unit les gens, c'est-à-dire le massonge qui unit les gens, envoie la paix et la vérité. La vérité qui désigne les gens, qui a marqué des histoires, est le massonge. Soyez moi, soyez la femme d'Aveille-Souzane. Oui. Une amie telle, une amie telle, une amie telle. Tu m'as eu vraiment. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, on constate que tu es chroniqueur. Genre, voilà, tu es chroniqueur, tu parles beaucoup de politique, tu parles aussi de tout ce qui est actualité du pays et tout ça. Pourquoi avoir viré de la comédie directement, de la chronique et tout ça? Oui, en fait, c'est le rôle de l'artiste, en fait. L'artiste, nous sommes, on critique, on critique. Et puis, tu sais que là, il y a trois fonctions. Là, il y a trois fonctions. Divertissement, didactique et thérapeutique. C'est-à-dire, pendant qu'on se divertit, il y a une fonction qui est divertissement, on s'amuse, il y a la fonction didactique. C'est-à-dire, on enseigne. On enseigne, oui. Et il y a la fonction thérapeutique, qui est guérie. La trois fonctions de l'art. Et donc, soit je joue du théâtre pour faire des critiques, soit j'en mets un débat où je donne ma position de la société civile. Moi, j'en ai eu une année pendant la pleine rébellion à Boaké. Je suis parti, on m'a invité pour une cérémonie. La rébellion, elle partait son plein. Mais après, après ma prestation, j'ai fait un coup pour lui dire que je ne suis pas venu ici parce que je vous aime parce que je n'aime pas les gens qui peinent des armes contre les pays. Je ne suis pas content de vous. Je ne suis pas tout content de vous et je ne vais pas vous pardonner cela. J'ai dit ça à vous. J'ai dit ça. Je suis parti me coucher. Le lendemain, ils ne m'ont pas appelé pour aller déjeuner. Le matin, je suis allé, je lui ai dit, il n'y a pas déjeuner. Le fin de midi, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai appelé chez Roussuma. Il me dit, ah, il me dit vrai. Le matin, il n'y a pas eu déjeuner. Où on mange ? Il me dit, ah, mais le travail, il faut manger. Je lui dis, ah, je ne sais pas. Vous avez des enfants, c'est où ? Il me dit, on n'a pas déjeuner. Mais toi, tu peux manger. Je lui dis, je n'ai rien. Il me dit, ah, tu n'as rien. Tu es sûr que les gens, on t'invite, tu vis et puis tu nous parle mal. Je lui dis, ah, tu es arrivé là-bas, il me dit, mais ça n'est pas que même. L'on appelle, il est venu. Il me dit, mais toi, tu n'as rien à faire. Il me dit, non. Il me dit, ah, mais avant de se faire, il faut avoir un peu sur toi, tu ne peux pas manger, tu n'as pas ta voix, il ne nous parle pas. Bon, ça lui a plu. Ils ont cru qu'on me dit, c'était franc. Je préfère être franc, il est un hypocrite. Lui, de fait qu'il est chroniqueur, qui critique beaucoup de choses. Voilà. Quelle est l'actualité qui t'a vraiment marqué, on va dire, ces dernières semaines, l'actualité du pays qui t'a interpellé, le Covid, comment on appelle ça ? C'est là où il vient de passer. Ah, monsieur, non, c'est même plus. On dit là, on dit là, on ne sait plus. Je préfère du Covid-19. C'est mieux. Oui, c'est mieux parce que une maladie que personne ne mette. Je ne peux pas penser que là où je suis, il peut avoir une maladie dans le monde entier et puis les instants ne peuvent pas trouver et le remettre. Une organisation comme l'OMS, je ne peux pas trouver, je ne peux pas. Mais j'ai vu qu'aujourd'hui, la fin du monde peut arriver à tout moment, on peut me dire à tout moment, parce que même l'Europe n'a pas que trouver les médicaments. Mais l'Amérique ne peut pas et déjà meurt. Mais j'ai eu peur. Je lui ai dit, c'est facile. Si on veut nous tuer, on peut mourir tout de suite. Facilement. Facilement. On ne peut pas parler avec quelqu'un. Tu peux aller avec quelqu'un qui soit à distance, on ne peut pas vous saluer, vous ne pouvez pas manger à ça, il n'y a trop de gestion. Et je vous dis, c'est une maladie qui est très grave, c'est un drame. C'est pour ça que quand je vois des personnes qui jouent avec, qui s'amusent, qui rigolent avec, je dis non, attention. Parce que si tu joues avec la maladie, c'est que toi-même là, tu te mets en danger. Mais non seulement tu te mets en danger, mais tu mets en danger les autres à cause de ton comportement. Mais c'est dangereux. Mais nous sommes atteints de travailler une période très difficile, c'est un drame mondial qui peut apporter toute la côte d'Ivoire. Imagine un des gens qui meurent en France où je suis là-dessus, 40 000 morts. Tu n'as pas mis la vision, tu n'as pas mis la vision. Il y a ce qui ? Personne. On va parler de bonjour un peu. Bonjour. Bonjour a commencé. Moi, dans mes souvenirs, tu as commencé la première édition. Après, on ne t'a plus vu et tout ça. On a appris que c'est devenu parlable là-bas avec les gens de la RTI et tout ça là. Après, d'achat, après, le manque de respect et tout ça. Après, quand on dit le VPB, il n'aime pas les... Il n'aime pas les... Les plus près. C'est bizarre. C'est pourquoi le VPB est plus qu'il est dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé ? Non, non. Il n'en est rien. Il n'en est rien parce que ceux qui pleutent bonjour, c'est vraiment des amis. Et ceux qui m'a demandé c'est vraiment un ami à moi. Son épouse m'a mis un autre ami. Mon ami, donc je ne peux pas... C'est lui qui pilote même des missions. Il y a Yaya, qui est même l'initiateur de bonjour, c'est mon ami. On habite à Saint-Marie pour qu'on se voit. On a fait la première édition et la deuxième édition, il était question qu'elle m'ait échangée. Prendre d'autres acteurs, c'est pour ça qu'ils ont pris d'autres acteurs de comment ça va et puis ça passe. Sinon, je suis laissé de faire mon thème avec eux et il y a même certains des comédiens de temps en temps qui jouaient avec bonjour. On a vu bonjour dans une année, les guillemets d'argent jouaient dedans. Les débuts qu'ils avaient ont joué dedans. Même mon acteur que j'ai beau croire a joué bien dedans. Donc, j'ai toujours gardé qu'il n'y a pas eu de l'argent entre moi. Déventure, il ne faut pas mentir sur ces personnes. Donc, tu travailles toujours avec eux mais pas sur scène. pas tant qu'acteur. À un moment donné, ils se sont estimés qu'il fallait que j'apporte un peu quelque chose aux enfants qui jouent avec nous. Il fallait un peu et ils m'ont donné l'accatement de bonjour 2014. Après, j'ai eu la... Oui, moi, j'ai encadé bonjour 2014. C'est moi qui fais partie bonjour à Paris et puis qui m'a dit bonjour à Abemako et puis à Waka. Après, on m'a donné bonjour 2019 et après, on m'a donné bonjour 2020. Voilà, bonjour 2020. Donc, je peux dire que d'accord. D'accord. En plus de toutes ces codes que tu as à ton Hague, tu as aussi au Burida. Oui, tu as aussi au Burida et tout ça. Voilà. Mais tu es au Burida, tu es un des cadres du Burida. Toi, tu es un artiste qui sait comment l'art est né en Côte d'Ivoire. Toi, tu es Porsche, les artistes qui se soient chanteurs, qui se soient acteurs, tout le monde. Mais comment se fait-il qu'il y a autant de désordre ? Comment se fait-il que beaucoup d'artistes se plaît et ne pas percevoir les droits convenablement convenablement et tout ? C'est quoi le truc ? En fait, je suis administrateur et j'ai fait quatre ans au Burida comme administrateur et comme vice-présent de conseil d'administration. Quatre ans. Et après, quand mon mandat est fini, là où moi j'étais administrateur, c'était au nom des artistes. Maintenant, le nouveau mandat que je viens de prendre, je suis dedans à tant que représentant du ministre de la Routure au sein de ce nouveau conseil d'administration pour résumé le Burida. Il faut dire que les gens ne connaissent pas le fonctionnement du Buré Ivoirien des droits d'auteur. On dit bien le Buré Ivoirien des droits d'auteur. Il y a des chiens qui ont sorti un seul morceau. Dès qu'ils s'appellent fin de temps. On les paye quoi ? Je veux savoir. L'argent de qui on doit te donner ? Il y a les droits de répartition mécanique, les dérègles-là. C'est quand tu vends une œuvre, on met un sticker dessus. Il y a un petit qui doit te revenir. Mais toi, ton nez qui est ce depuis 15 ans, 20 ans, qui vend ça encore ? On ne paye pas. On va te donner l'argent de qui ? On reçoit les droits de télé. Les télévisions privées et les télévisions nous donnent des droits pour les gens qui passent. Mais toi, depuis 20 ans, ton client ne passe pas. On donne l'argent de qui ? Déjà parce que il suffit d'avoir un cas de plusieurs pour qui tu aies des droits ? Mais c'est pas de qui ? Mais maintenant, il y a les artistes, c'est vrai, qui ont chanté il y a longtemps mais qui sont toujours joués dans des radios. Ils sont toujours joués, bien sûr. Tu parles non des inféroules. À Taboutou route, par exemple, ils sont joués partout. Mais à Taboutou route, il paraît qu'ils sont allés au but et on n'a pas donné un bon argent là-bas. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a Taboutou route et t'en dit qu'il n'a pas eu des droits ? Taboutou route a dû avoir des droits. Mais il y a des droits qui n'ont pas sorti des CD dont ils n'ont pas vendu si c'est ce que tu as mais en train de partager là. On ne peut pas te donner parce que tu n'es pas dedans. Maintenant qu'on doit partager les droits par exemple d'Ivoire et d'Ivoire TV. Ivoire TV, tous les artistes qui passent au niveau d'Ivoire TV, ils vont te payer le droit au plus tard. Donc quand le jour on va faire les répartitions de l'argent d'Ivoire TV là, on regarde quels sont les gens qu'ils ont passé sur Ivoire TV. Ivoire TV va déposer un document tel on a soumis de faire, tel on a fait il n'y a que plus de temps. On a joué plus de temps d'Ivoire TV pendant plusieurs temps. Donc on regarde et on va avoir de l'argent de ça. Mais tu n'as pas passé ici. Il n'y a pas eu Ivoire TV. Et tu veux qu'en partant l'argent, il va te verter le droit au Titole. Il va te verter de l'argent pour les artistes qu'il va te verter à utiliser. Voilà. Souvent c'est la méconnaissance de la répartition. Mais souvent aussi souvent aussi vous fatiguez les propriétaires des bras de nuit, un peu de maquis, les propriétaires des restaurants. Souvent même les gars de Burda ils attendent le vendredi soir. Oui, c'est que le gars va gagner un peu d'argent. Il ramasse des appareils du monsieur ou de la dame et ils s'en vont avec tout sens au nom des droits des artistes. Mais les 50 de mille par mois ou les 60 de mille par mois que les gens payent au Burda. Il y a combien de maquis de droits de nuit ici en Porte d'Ivoire qui payent des droits. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi ces artistes-là se plaignent toujours qu'ils ne reçoivent pas de bon argent ? On va savoir. Devant Dieu, il faut des merci les maquis, les bois de nuit, les hôtels payent des droits. Si je vous dis le montant que nous pouvons avoir dans le mois, c'est de sidérer. En tant que responsable, il faut faire la formation. Il faut aussi dire que la manière dont les gens vont faire des saisies, souvent, ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas normal. Oui, il faut d'abord donner des minutes. Ils viennent prendre des barres péchants, ils viennent de se marre. Donc souvent, il y a la voyage qui se fait. Il y a souvent des trucs qui ne sont pas bien faits. On a dit nous-mêmes le traiteur à le conseil d'administration les interpeller. Dans tous les métiers, il y a toujours des gens qui se comportent un peu, qui font du zen. Mais souvent, c'est parce que vous les sanctionnez pour qui conduisent et pour qui ça continue. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a fait un conseil d'administration où on a demandé à la direction générale d'être beaucoup plus regardant sur ces personnes-là. Parce que c'est des partenaires. Les marquis, les barres d'une seule partenaire. Ce qu'il fait ça, c'est des droits d'exécution publique. On appelle ça droits d'exécution publique. Mais aujourd'hui, ils sont considérés comme des partenaires. Donc, il faut voir une manière de les traiter pour les traiter à l'égard. Non, mais ils ne sont pas bien traités. Ils ne sont pas bien traités. Non, ce que vous dites, c'est vrai. Ils ne sont pas bien traités par les agents du Burida. Et là-dessus, vous avez entièrement raison. Oui, d'accord. Moi, je me suis levé ici une année avec Mme Vira, guidée de l'étude du Burida pour aller jusqu'à Danois pour faire libérer l'aide de nos agents du Burida qui a... Ce n'est pas séquestré. Non, non. Et il est parti, il est séjourné sous le cas du Burida de Marquis. Il est quartier. Il est effrayé. Il est mort. Mais il est à Danois. Ah bon ? Mais il est à Danois. On a eu l'affaire il y a des jours et d'abord, on a été préterminés. Pour intervenir ? Ah, c'est ça. On est déterminés. Vous voyez quelqu'un il faut avoir la manière de partir vers la personne. C'est une personnalité. Il vous doit copier. Il vous doit deux ou trois mois. Interpellez-le. Mais si déjà, c'est un fan de vie, il y a ça avec des gens. Il ne faut pas se rendre il faut savoir parler, il faut savoir dire. Tu prends un question de l'argent, ça a vraiment quelque chose. Parce que cela a besoin d'eux. Si des meufs ils ne payent pas, qu'est-ce qu'on fait ? C'est des partenaires. Voilà, si vous avez de mal raison, le rapport entre les gars et les partenaires et les maris hôtels. C'est pas de bon rapport. Oui, c'est pas. Maintenant, moi j'ai appris comme ça que toutes les voitures par exemple qui rentrent en Côte d'Ivoire, qui ont des postes, de radio et tout ça là, il n'y a rien de droit que les artistes que normalement le bureau d'appart sur chaque voiture qui rentre en Côte d'Ivoire qui rentre du concours. C'est ça, c'est vrai. Oui, on appelle ça la copie privée. La copie privée depuis des années ça n'a jamais été exécutée. Bide voulait démarrer, il n'a pas fait signe. Mais moi, la poste que j'avais avec nous était déjà prêt à faire cela. Voilà, mais elle a vus d'abord faire la parafiscalité qui nous apportait 100 millions avant de mener d'exécuter la copie privée. Et il ne l'a pas fait. À l'instant, on a remis le dossier sur la table. Et à l'instant, nous avons donné l'ordre avec le ministre Barbara Maurice qui est devenu ambassadeur de la Côte d'Ivoire-France. Nous sommes partis à l'Assemblée nationale, j'ai été, pour que le ministre soutienne la copie privée au Parlement. C'est juste là, je faisais partie de l'application qui accompagnons M. Bandama à l'Assemblée nationale. Et la loi a été votée. L'exécution de la loi va se faire incessamment. La loi a été votée quand ? Peut-être l'année dernière. L'année dernière, c'est quand même si facile, parce qu'il faut le faire, pour maintenant, mettre une commission en place pour travailler avec la direction de la douane, le ministère du commerce. Oui, bien sûr. C'est tout le personnel qu'on met en place. Oui, c'est tout le support audiovisuel qui est entré au territoire ivoirien à partir de son territoire et un pourcentage qui revient aux artistes. Au université, quand la chaîne porte sur la vie, on va parler de la musique. Oui, c'est beaucoup. Voilà. Ça a mis en place déjà au Nathalie, mais au Bougouin, la plus privée raconte au Bougouin, c'est qu'il y a de 5 milliards de fois, c'est fort aux artistes Bougouin, mais là, encore un peu comme la côte de vente. Ça peut nous rapporter des 10-15 milliards de fois, c'est pas. Imagine toi, si on a 2 milliards et que de manière honnête, on peut se faire cet argent puis de manière malhonnête, on va voir bien sûr, bien sûr, si j'allais en venir, j'allais en venir, oui, parce que le Burita même est traité de malhonnête. On dit qu'au Burita, vous êtes de malhonnête, vous êtes de malhonnête, vous ne distribuez pas l'argent aux artistes comme il se voit. Salut tout l'argent qui rentre là, vous qui êtes en haut là, vous, bataillez sans vous, et puis les artistes sont sans, comme on dit dans le japon. Comme tu es là, aujourd'hui, on fait nous voir ce qui se passe. On a un peu peur parce que, si déjà vu des fondateurs de la création, on ne peut pas, on a tout le monde. Il y a 10% que nous arrivons et que nous reversons de la fondée à la création. Donc c'est 10% que nous repartissons aux gens. Mais c'est combien, frère ? C'est rien du tout. 2 millions, 3 millions, 2 millions, 3 millions. C'est même pas... C'est même... Mais quels sont ces artistes qui vont déjà toucher les fondateurs ? Je n'ai pas envie de citer leurs noms, mais s'ils sont là, je les connais très bien. La fois, c'est pas un ou deux noms, comme ça, au moins, ils seront plus à la vérité. Vas-y, mais il n'a plus la bouddhiste, c'est vraiment c'est faux. Tu as vu la nuit ? Oui, et la nuit ? Ça, je sais la nuit. Bon, N's Coffee, par exemple, prenons l'exemple d'un scoffi, quelqu'un qui a eu du succès, c'est vrai, il a fait des années sans sortir d'accord, il était même au sud-à-de-suit. Lui, comme ça, comment il percebe, c'est bon ? Nous, quand on fait la répartition, ces doigts, ils ne venaient pas carrément. Tous les droits sont là. Les gens qui ont les blondis comme ça, ils peuvent faire un an, deux ans, trois ans, ils ne venaient pas les doigts. Mais ici, il n'y a pas de bonnes, vous allez encaisser. De toute façon, ici, il n'y a pas de bonnes, ils vous encaissent, il n'y aura plus d'argent. Il n'y a pas de bonnes qui vont dire ça. On paie ses droits. On paie ses droits. Quand on ne les paye pas, on reçoit le courrier de M. Papel, on ne dit pas son avocat pour nous dire 10 millions de pays. Je n'ai pas de bonnes pensées sur mon conseil d'administration et c'était quoi que je parle. On paie ses droits. Voilà. D'accord. Alors récemment, il y a eu l'Assemblée générale, il y a eu l'élection, tout ça. Il y avait le camp de David Tahiroum. Et le camp de Faradé. Voilà, et tout ça là. C'est quoi, vers la fin, ça a fini en sous-sette ? Oui, c'est fini mal parce que c'est les intérêts qui sont âgés. C'est les intérêts, c'est tout. C'est une maison, c'est comme la loi. C'est pour ça que le président africain m'a dit c'est pas ça. Il y a, depuis que moi, 13 ans, il y a deux maisons qui ont décidé des mecs, des défendus, des tarifs pour nous et puis la FIF. Les deux ont été faites dans même moi et d'ailleurs, ils ont été modifiés le brisage et puis la FIF. Les deux, tous les gens se plaignent tous les dessus. Ça fait des problèmes d'intérêts, c'est tout. Les deux entités, on partait des élections, normalement, donc le groupe défendant des sont là, le groupe des autres sont là, ceux qui n'ont pas été élus ont trouvé que les sélections c'était de la marmaille. puisque, voilà, ils avaient décidé, je ne sais pas, c'était de reporter ou bien d'ajourner l'élection et puis les autres sont passés derrière pour aller faire des élections et tout ça. Mais pourquoi il y a autant de marmailles ? C'est une affaire d'argent. C'est une affaire d'argent. C'est le problème qu'il y a des marmailles. Votre affaire n'est pas clair. Mais c'est une affaire d'argent. C'est une affaire d'argent. Là où il y a l'argent il n'y a toujours pas là. Il n'y a toujours pas là. Moi je connais la commission de Luc Olaquillakeni qui n'y a toujours pas là. Il n'y a toujours pas là. Je n'y a toujours pas là. Donc, quand on a fait les élections, on ne me trouve pas. Je n'y a pas été élu. Je vais te m'asseoir, d'accord moi. Alors ça me dit, ils ont fait des votes qui ne m'ont pas élu. D'où qu'ils m'ont fait la raison. Quand ça a chauffé, les deux cas ça a chauffé, le ministre a dit bon, j'annue les élections. Il y a un gars qui avait gagné les élections de me poser à l'admission du ministre pour dire il ne faut pas annuler les élections il faut que ça continue. Vous avez dit mais ce que tu me dis là c'est bizarre j'ai échoué avec une élection le niveau est grave tu habites dans un pays qui a passé un concours il est chaud au concours et puis il a dit non jamais j'ai vu à Paris madame Viera par exemple qui était directrice générale c'est ça madame Viera je ne sais pas si elle est artiste mais elle n'est pas connue en tant qu'artiste elle n'est pas qui soit voilà et tout ce qui se dit dans les couloirs ici c'est que madame Viera les jetons du Brita elle là elle mange dessus elle dit qu'il faut une marmaille pour eux pour eux manger dessus qu'est-ce que tu as dit ? je ne peux pas casser le mot de la dame c'est une demande à laquelle c'est juste un exemple que j'ai donné j'ai même essayé un moment donné elle et moi l'attention était un peu montée mais quand je fais un bilan il faut être honnête quand la dame prenait le Brita appelle le propos de Gagisili et puis Barouan Gagisili était PCI à Barouan était déjà quand l'heure peut passer on avait madame Viera quand l'heure venait ou dans les caisses du Brita il n'y avait que 5 millions de Français fadent dans les caisses ça fait appel à toute partie et c'est elle qui est venue qui a recommencé à relever le niveau jusqu'à en tenter des procès avec d'autres télévisions jusqu'à aujourd'hui quand elle partait du Brita on avait 2 milliards dans notre caisse dites-lui devant Dieu son reconnaissance vis-à-vis d'elle ce que je lui ai toujours reproché et qui donne même raison aux gens c'est le fait que le chèque du Brita porte une seule citature je dis non madame ça ne vous arrange même pas mais si vous ne voulez pas on va dire que vous voulez c'est vrai donc pourquoi ça vous coûte quoi de faire qu'on te signer le chèque si vous avez signé le chèque le PCI peut qu'on te signer le chèque on peut dire qu'un homme peut qu'on te signer le chèque partout dans tous les établissements publics on peut dire que là ce n'est pas pour les actifs c'est pour l'État mais il y a toujours un chèque il y a un chèque de dépense où il faut 2 signatures vous y êtes sûr oui normalement mais non quand c'est vous ceux qui ont te signé mais tout ce que les actifs vont dire ça vous tombez dessus parce qu'il n'y a pas de 2 signatures c'est tout ce que je veux le prochain mais sinon en matière de créer des droits avoir des droits on est là elle a même travaillé donc ça veut dire que toutes ces personnes qui ont dit que parce qu'à un moment il y avait eu un problème où monsieur l'artiste Mewé le vieux père Mewé voilà avait dit un jour comme ça qu'on s'y dévait de l'agence artiste qu'il était parti avec des milliards et tout ça donc ça veut dire que ce qu'il a dit là c'est fondé parce que tu dis que quand ils sont partis on s'est retourné avec 2 millions oui on a parlé on s'est retrouvé avec moins d'argent parce que il faut dire aussi que quand je dis ça ils sont partis un peu dans la transportation avec la guerre donc ils sont partis comme ça mais quand ils partaient il n'y avait pas assez de fonds au niveau du brisard ça je vous dis sincèrement voilà Gagui moi c'était un ami à moi on a beaucoup collaboré quand j'étais candidat j'étais même presque son restaurant de campagne et donc je n'ai rien contre lui mais ce que je reconnais c'est qu'à la fin de leur mandat quand ils partaient les fonds sur ce brisard étaient mal dérisoires ce fond était dérisoire mais je ne l'accuse pas j'ai mis ça j'ai mis ça au compte le pays était divisée en deux donc il ne percevait pas des droits dans le nord du pays voilà tu n'es pas à dire que tu sens jusqu'au nord tu n'es pas tu n'es pas perçu là-bas donc c'est maintenant dans le sud qu'ils percevaient les droits donc ce n'est pas beaucoup il y a beaucoup d'artistes qui ont témoigné qu'il les a beaucoup soutenus il ne soutenait pas les gens de manière légale tout le matin il ne faisait pas amitié salut tu vas chez eux à la musée et puis tu dis salut tiens tu vas attraper ça il faut attraper ça il faut attraper ça il le faisait beaucoup il le faisait beaucoup sinon si Gaillou faisait de manière légale je vous dis sincèrement qu'on recevait tous ces documents là vous allez comprendre qu'il a aidé beaucoup d'artistes c'est-à-dire au-delà de se comporter comme un peu ça il se comportait comme un chef de famille les droits de l'homme les chefs de famille les tatata voilà tout le monde dans sa maison mais Gali s'est bien tout le secret à partir de la maison à partir de 6h du matin mais sa maison était rapide mais autant sa femme était tournée sur les mains mais c'est quelquefois couple en forme on va dormir 6h du matin ils sont là ils vont partir sur la maison à 2h du matin ils sont là tu vois mais Gali peut être que je ne sais pas tout le monde parce que c'était des cas sociaux des cas qu'il fallait soutenir voilà donc on peut beaucoup en vouloir à Gali mais je dis que simplement il faut comprendre l'époque à laquelle Gali a assuré sa présidence et puis les gens qui sont autour moi j'ai été administrateur depuis plus tard je dis je sais de quoi je parle ils ont assez souffert quand même et les actifs vivent de manière précaire il y a des gens qui dorment qui souffrent énormément donc moi je dis que la solution d'état est toute la façon salutaire il l'a fait il l'a fait de manière personnelle pour dire je ne peux pas accepter que je sois président que chaque fois on m'appelle quel personne est malade on a pris le courant d'un tel il n'a pas payé l'eau mais ce n'est pas bien donc je préfère tous ceux qui atteignent l'air de 60 ans leur donner une prise de l'argent de 300 000 francs par mois c'est une notion saliteur du jour de l'état c'est que je lui demande simplement c'est que devant ça c'est beaucoup plus légal il faut que ce soit un décret un décret présidentiel qui soit pris je ne veux pas que ce soit une volonté présidentielle mais je veux un décret présidentiel comme ça quand il n'est plus là celui qui vient respecte ça toujours parce que l'état c'est une continuité on a eu des relations avec Bagot mais qui était volontaire quand il est parti tout est tombé à l'eau donc je ne veux pas parler de merci le président de la République ça va ça va tomber à l'eau encore donc on veut que ce soit un décret présidentiel et non pas une volonté présidentielle il faut dire merci sur le détail ça a permis car il y a des personnes que moi je connais bien des doyens qui se sont retrouvés qui étaient mal à l'aise de voir tout ce que je fais apparemment il faut le dire merci aujourd'hui quel regard tu portes sur la nouvelle génération d'humoristes d'acteurs et tout ça oui tout le jeudi j'ai dit que nous avons la chance on a quand même de très bons acteurs on a dit très bons acteurs je vous dis sur le plan international la Côte d'Ivoire a les meilleurs acteurs le Bukina a des évacités le Nigeria a le marché la Côte d'Ivoire a les acteurs mais l'utilisation de ces acteurs là il faut un support faire un espace c'est l'absence de support le Bukina tu vois il y a plein de salles de spectacle plein ici en Côte d'Ivoire il n'y en a pas il n'y en a pas du tout c'est un problème qui ne prépare pas l'épanouissement des artistes dans la Côte d'Ivoire ça il y en a les acteurs que vous voyez ils ont du talent mais ce talent doit être encadré il faut qu'ils jouent il faut qu'ils s'expriment mais qui doit qu'ils s'expriment c'est un problème on a des pleins pouvoirs de juillet on a des pleins pouvoirs de gens pour nous accompagner dans nos ambitions de création il n'y en a pas en Côte d'Ivoire il n'y en a pas moi j'ai vu sincèrement moi on a fait la carrière la Côte d'Ivoire n'a pas du respect de ses artistes même si c'est sportif mais oui quand tu vois des gens dans la télévision qui rendent hommage qui blanent le drôbat il y en a touré les étapes de la Côte d'Ivoire l'agence ivoirienne mais si ils ne sont pas des exemples de l'agence ivoirienne c'est des exemples du système européen oui l'Europe a mis en place des systèmes et du coup tous ceux qui voulent dans ce système vivent bien la Côte d'Ivoire a mis un système en place ceux qui voulent dans ce système sont mal vus ceux qui voulent dans ce système sont dans la misère ils sont dans la misère il est là quelqu'un qui est grave de plan monsieur et chaque fois dans la dernière fois même j'ai vu une vidéo de de Ngo Augustin j'ai eu de l'âme aux yeux la Côte d'Ivoire c'est-à-dire il pouvait préparer des gens qui ont reçu dans le système européen et puis ils montaient à la générale pour dire voilà vous faites comme eux mais faites comme eux par rapport à quoi ils n'ont qu'à l'Europe quand tu prends un homme comme Mali système quand tu prends un homme comme Blondie quand tu prends un homme comme Ticon Gare ils ne voulent pas dans le système ivoirienne c'est pas que souvent je suis très fâché comme c'est je trouve qui lui même pourquoi vous ne le ferez pas comme Mali système vous ne le ferez pas comme Dawei mais vous avez mis quel système à passer pour que l'on évolue c'est des affaires qui vont évoluer en Europe Mali Sémarisi grâce à Claude Sien ils sont partout du pays ils évoluent plus là-bas ils gagnent l'argent là-bas c'est des affaires c'est des affaires c'est des affaires c'est des affaires ils gagnent ils gagnent tous les revenus au niveau de la SACM ils ont plus de contrats là-bas car ça s'avose c'est comme un pays mais quelque chose ils gagnent beaucoup d'argent vraiment voilà les mots du vieux pays de fin alors maintenant notre mission tire à sa fin je vais te dire encore merci je te dis encore merci donc il faudrait maintenant que tu nous donnes ton mot de fin oui ce que je peux dire aux unes et aux autres c'est que d'abord je vous remercie bien tu vois tu vois à TV j'aime bien que moi j'ai mis ces gens des missions comme ça pour que là tu s'esprime qui dit ce qui ne lui plaît pas que ça ne va pas pour que tu puisses aller quoi je vous dis c'est maintenant si je puis je souhaite très bonne audience à cette chaîne là d'abord c'est réveillé c'est pas dimanche à chaque fois que tu regardes cela je ne sais pas encore plus je dis là je suis là la fin la santé elle s'en a ta vie oui tout le monde me dit ça tout le monde me dit ça oui bien sûr ça me plaît bien je te dis c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire vous même avez très bonnes images très bonnes idées nous allons soutenir ok mesdames et messieurs oui voilà le mot de fin du vieux père du corot voilà comme on dit puis comme on dit si bien chez nous merci à tous de nous avoir suivis soyez tous bien protégés par l'éternel dieu tout puissant on est ensemble et sachez que cette émission vous savez c'est l'émission où on se parle sans faux fuyants où on dit les choses comme il faut on recevait aujourd'hui monsieur Bill fait un monument c'est-à-dire une légende de la culture ici en Côte d'Ivoire de la culture dans son ensemble voilà quelqu'un qui a sorti des skates cassés qui a sorti des skates suicidés et tout franchement c'est quelqu'un qui est c'est une valeur sûre de notre culture ici en Côte d'Ivoire qui a pris son temps pour venir nous voir discuter un peu de l'actualité de lui-même son actualité et tout vraiment merci à tous et à toutes merci de nous avoir suivis retrouvez-nous la semaine prochaine même heure même antenne si Ivoire TV Musical descendre sur ce je vous dis au revoir c'était le dernier pour vous on est ensemble Gyo Gyo Wa Gyo Gyo Wa Wale Niswa Gyo Gyo Wa Wale Niswa Gyo Gyo Wa Gyo Gyo Wa Gyo Gyo Wa Wale Niswa Gyo Gyo Wa Wale Niswa Gyo Gyo Wa Gyo 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 Sous-titres par Juanfrance